Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On a la prospérité matérielle et spirituelle et on a reconnaissance et récompense. On nous parle d'une évolution que vous êtes sur le point de vivre pour certains, tant au niveau spirituel qu'au niveau matériel. Mais on nous parle aussi, vous voyez, comme d'évolution par rapport à votre façon de regarder vers l'avenir, à votre façon, vous voyez, de planifier les choses dans vos vies. On a l'impression, vous voyez, que c'est un ensemble de choses qui vont bouger, mais tout en même temps, tout simplement parce que vous avez décidé de vous en occuper ou de poser les yeux dessus. Donc ça veut dire que pour certains, ça fait un petit moment qu'on pouvait déjà, vous voyez, comme avoir dans l'idée de partir en direction, vous voyez, de nouvelles directions, de faire de nouvelles rencontres, d'utiliser les solutions éventuellement qu'on pouvait avoir en notre possession pour qu'on puisse avancer. Mais on n'était pas forcément, vous voyez, comme en mesure de le faire dans un premier temps. Ici, on nous dit prisonnier de la peur. Ça veut dire, vous voyez, que pour certains, c'est pas tant la peur d'aller, de partir vers de la nouveauté, de faire la rencontre de nouvelles personnes qui nous faisaient peur. C'est beaucoup le côté où si ça fonctionne, comment je suis, si éventuellement ma vie change, comment je l'annonce, tu vois, comme aux personnes autour de moi. Est-ce que je dois le dire ? Est-ce que je dois pas le dire ? Est-ce que je dois le garder pour moi ? En fait, on a vraiment cette impression que vous avez peur d'incommoder les autres avec votre réussite. Vous avez peur d'incommoder les autres aussi, vous voyez, avec votre état d'esprit, votre façon d'avancer. Ici, on peut vous définir comme une personne un peu atypique, vous voyez. C'est quelque chose qui, pour moi, est une force, mais vous, vous avez pu très mal le vivre, hein. Vous voyez, à un certain moment, ce qui fait que, oui, l'évolution, mais pas maintenant. C'est pas obligé, tu vois, de se mettre en place tout de suite. C'est vrai que j'aimerais voir ma vie changer, mais pas encore tout de suite, parce qu'il y avait comme une gêne. C'est comme si on n'assumait pas, vous voyez, comme nos propres envies aux yeux de tous. Et c'est quelque chose qui a pu nous ralentir pendant très longtemps. Mais ici, pour certains, on nous dit que dans pas longtemps, en gros, hein, tu seras un peu obligé d'assumer ta réussite, d'assumer ta personnalité, d'assumer, j'ai envie de dire, certaines de tes envies, parce qu'elles prennent réellement. Donc, ça veut dire que les choses se mettent en place réellement pour toi, ce qui fait que tu n'auras pas d'autre choix que d'être au-devant de la scène. Les choses vont se mettre en place pour toi. Ça veut dire que tu seras obligé de présenter ton nouveau compagnon ou ta nouvelle compagne ou personne autour de toi. Et j'ai réellement cette sensation, vous voyez, que pour certains, ce sont des choses qui nous gênent un peu, vous voyez. On sent qu'il y a une dose de pudeur et puis une dose de... Je n'ai pas envie de partager, j'ai envie de dire, ma vie, il y avait des personnes autour de moi. Mais ce sont des choses, éventuellement, que vous serez amenés à faire dans la foulée. Oui, je vous le dis. On va regarder ce qui arrive. Donc, ici, on sent, vous voyez, que vous vous libérez, pour moi, comme d'une interdiction que vous vous étiez posée. Et le fait de vous libérer de ces interdictions, de ces pensées limitantes, ce sont des choses qui vous permettent d'ouvrir des portes avec grande facilité, en plus. Oui, on va regarder ça. Ici, on a la solution et on a aussi l'espoir. Donc, on parle vraiment, pour moi, de situation, pour certains. Vous voyez, on a la première porte s'ouvrir pour vous. Ici, on nous parle de matériel et de spirituel. Donc, on a l'impression, vous voyez, qu'on vous sentant déjà grandir intérieurement, en réalisant qu'au niveau des intuitions, qu'au niveau des messages que vous recevez, les choses sont de plus en plus fluides. Vous comprendrez très rapidement que vous êtes dans cette période d'évolution. Dans un second temps, le fait de voir, j'ai envie de dire, une porte s'ouvrir pour vous et pour moi, pas n'importe laquelle. Ici, on nous parle de matériel. Ici, on nous parle de finance. On a l'impression, vous voyez, que les choses se stabilisent. Pour moi, rentrent dans l'ordre. C'est comme si, peut-être pour certains, vous êtes resté sans revenu ou peut-être avec un revenu moindre, vous voyez, pendant un petit temps. Et le fait de pouvoir ouvrir une nouvelle porte au niveau professionnel va vous permettre, ben voilà, d'avoir des revenus réguliers, des revenus réguliers qui vont vous permettre de vous stabiliser. Pour d'autres, ici, on nous parle, vous voyez, de situations matérielles qui se règlent. Alors, ça peut être depuis un petit moment, tu vois, j'avais des difficultés, j'ai économisé, j'ai fait des choses pour que je puisse peut-être m'acheter un véhicule, réparer celui, tu vois, que j'avais déjà et qui me mettait, tu vois, en bêtise de temps à autre. Vous vous êtes serré la ceinture, vous avez fait des choses. Ici, on nous montre, vous voyez, comme une solution qui s'offre à vous. Ça veut dire que pendant que toi-même, tu étais en train de faire tes économies, tu étais en train, tu vois, comme de te serrer la ceinture pour voir le reste de ta vie changer. Il y a une solution, plus pour moi, c'est une personne, vous voyez, comme une personne qui avançait, vous voyez, déjà vers vous avec une solution sans savoir, entre guillemets, que peut-être tu étais dans une problématique de véhicule. Et puis, la personne arrive et te dit, tu sais quoi, la dernière fois, oui, j'avais un petit souci, il y avait mon véhicule, telle manière, telle façon, hop, la personne t'apporte une solution qui peut te permettre toi-même, tu vois, soit de t'acheter un véhicule, soit de réparer celui que tu as déjà. Et on sent en réalité, vous voyez, que c'est un peu partout, comme ça, dans tous les domaines de vos vies, puisque aujourd'hui, pour certains, on sent que vous êtes en alerte. Je suis en alerte, tu vois, par rapport à tout ce qui se passe autour de moi. Je ne suis pas fermée, tu sais, comme aux conseils éventuellement qu'on peut me passer, au point de vue que peuvent avoir, tu vois, comme les personnes autour de moi. Donc ici, on nous montre que c'est quelque chose qui vous permet d'avancer beaucoup plus rapidement. Avant, je préférais, tu vois, rester dans ma bulle, ne pas forcément m'ouvrir, ne pas forcément recevoir de conseils ou d'aide, tu vois, venant de l'extérieur. Depuis, éventuellement, j'ai envie de dire que vous avez décidé de vous ouvrir, même si c'est dans la foulée, vous voyez, ben, depuis que vous avez, du moment où vous allez décider, vous voyez, comme de vous ouvrir, vous verrez instinctivement, vous voyez, les choses arriver vers vous, comme si l'univers n'attendait qu'une chose, que tu sois ouvert ou ouverte aux synchronicités, aux messages, à l'aide, tu vois, qui vient de l'extérieur et puis de personnes extérieures pour que les choses puissent se mettre en place pour toi. Pour d'autres, ici, on sent, vous voyez, que vous avez longtemps hésité à partir, vous voyez, sur une formation, quelque chose comme ça, reconversion, parce qu'éventuellement, c'était quelque chose, tu vois, qu'il fallait payer. C'était pas quelque chose de rémunéré, c'est quelque chose qu'il fallait payer. Et on a vraiment cette sensation, vous voyez, que c'est le genre de situation où, voilà, j'ai beaucoup hésité, je me suis beaucoup empêchée de faire. Et là aussi, c'est exactement la même chose. On a une personne extérieure. Pourtant que toi, tu te dis, ouais, mais il faut payer tout ça, bon, j'ai pas forcément, tu vois, les finances. Même si on sent que tu as fait de façon, entre guillemets, pour avoir les sous, mais quand on te regarde, on sent que tu te dis, mais j'ai pas forcément les finances, tu sais, ça va me mettre en difficulté, en gros, tu vois. Il y a une personne qui arrive en ta direction, qui va t'apporter, tu vois, comme une solution. Ouais, mais tu sais pas qu'avec tel ou tel truc, on peut financer les formations. Tu sais aussi, tu passes comme ci ou comme ça par cet organisme-là, ça va t'aider, tu sais. Ah bon, tu vois, c'est ce genre de situation-là qui se met en place dans ta journée, ce genre de situation qui te permet de voir les choses différemment dans ta vie, avec les personnes, aussi par rapport aux personnes, tu vois, qui t'entourent. Parce que, ici, pour certains, comme on disait, le truc, c'est que, des fois, tellement on a rencontré, tu vois, des personnes qui parlent pour ne rien dire, des personnes, entre guillemets, qui ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde que nous, sur la même dynamique que nous, que quand des personnes qui sont sur la même fréquence se présentent à nous, on peut ne même pas les reconnaître, on peut ne même pas les voir, on peut ne même pas les prendre en compte, puisque j'ai tellement l'habitude, les personnes farfelues, que je n'y sais même plus, tu vois, au bout d'un moment, de faire la connaissance, tu vois, de certains. Pour certains, vous avez bien fait, vous voyez, comme de vous reprendre ou d'être... C'est pour moi, vous vous êtes retrouvés, vous êtes redevenus la personne que vous avez toujours été, hein, mais cette personne, j'ai envie de te dire, que t'avais un peu rangé dans le placard et tu verras que, grâce à ça, ben, la chance te sourit, il y a des situations qui se mettent, j'ai envie de dire, sur ton chemin, tu sais, c'est le genre de synchronicité, tu te dis, non, là, comme ça, là, non, vraiment, c'est magique, hein, mais de l'autre côté, tu te dis, heureusement que j'avais décidé, tu vois, de parler à la personne, heureusement que j'avais décidé, tu vois, de m'ouvrir à l'autre, heureusement que je n'avais pas mis un stop ou un vent, tu vois, à cette personne-ci, puisqu'au final, ben, c'est elle qui me permet, tu vois, de m'ancrer, c'est elle qui me permet, tu vois, de me sentir beaucoup, beaucoup mieux, hein, avec ma propre personne, mais c'est aussi elle qui me permet, tu vois, comme d'évoluer au niveau spirituel. On le dit pour certains parce que vous avez pu vivre comme une expérience un peu déstabilisante, vous voyez, dans une relation, et c'est le genre d'expérience que, tu sais, pendant un petit moment, j'ai eu envie d'entirer, tu vois, cette expérience-là, en me disant, mais non, ça, c'était du n'importe quoi, j'ai rien à tirer, tu vois, comme de cette relation, ou de cette situation, ou de cette personne, et il faut qu'une personne extérieure, là encore, avec son regard, vienne te montrer, en réalité, que c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai éventuellement que c'est une personne peut-être avec laquelle tu as vécu des choses difficiles, mais au final, c'est cette personne qui t'a poussé à voir, peut-être que tu avais des compétences ou des connaissances, tu vois, dans ce domaine, c'est cette personne qui, inconsciemment, t'a poussé, tu vois, de par son comportement un peu farfelu, ou certaines valorisations, parce que, pour certains, vous avez connu une personne, vous voyez, il n'y a pas longtemps, c'était du nymp, tu vois, dans son comportement, mais on sent que c'est une personne qui vous a énormément valorisé, alors pas pour tout le monde, tu vois, peut-être, mais ici, pour certains, vous avez croisé une personne qui vous a ouvert une porte de manière totalement inconsciente, vous voyez, au niveau professionnel, en vous montrant que vous avez des compétences, des qualités, et peut-être même une personnalité, vous voyez, qui attire énormément cette personne-ci, elle n'était pas forcément prête à construire quelque chose de stable, elle avait envie encore de faire la java, mais c'est une personne, entre guillemets, qui a pu t'ouvrir des portes de manière totalement inconsciente, et ça, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on voit à première vue, on a l'impression qu'à première vue, ce qu'on retient, c'est totalement normal, c'est la trahison, c'est le côté un peu hypocrite, tu vois, que l'autre a eu avec nous, et c'est vrai que plus vous avancez, plus on vous sent, vous voyez, comme dans la gratitude, pour cette expérience de vie, pour cette relation, j'ai envie de dire, que vous avez menée, puisque, dans un premier temps, ça m'a permis, tu vois, comme, ça m'a aidée, tu sais, comme à pousser des portes dans mon professionnel, à beaucoup croire en moi, c'est une personne qui vous a beaucoup valorisé, donc une personne qui vous a aidée, vous voyez, comme à vous élever, mais on sent, vous voyez, qu'à cause ou grâce, tu vois, à cette expérience-là, tu t'es beaucoup plongée dans le spirituel, et on nous dit que ça, c'est une direction que tu es en train de prendre en ce moment, mais c'est le genre de direction qui va te nourrir de ouf intérieurement, et le genre de direction qui va te montrer, en réalité, qu'on ne croise jamais personne par hasard, et que toutes les situations, tu vois, ont un petit quelque chose à nous apporter, j'ai l'impression, vous voyez, que c'est quelque chose, ou c'est un monde, vous voyez, pour certains, c'est totalement nouveau, je ne suis pas le genre de personne spirituelle, ou le genre de personne où je suis dans les préceptes, et puis dans toutes ces choses, dans les principes, et puis je ne sais même pas comment on dit, mais le fait, vous voyez, comme d'avoir rencontré cette personne-là, ça t'a plongée, tu vois, dans ce monde-là, et on a l'impression que, tu sais, c'est comme Alice au Pays des Merveilles, plus tu avances, tu dis, et puis il y a ça, là, et puis tu avances, et puis tu apprends des choses, et au final, tu finis par réaliser que tu es dans un domaine qui te colle à la peau, et peut-être même, peut-être même c'était un chemin de vie, ou une mission de vie, tu vois, qui est arrivé, tu vois, par une personne un peu farfelue, tu vois, donc une belle ouverture, un beau parcours de vie, quelque chose, tu vois, qu'on a un peu du mal à voir, des fois, vous voyez, pour certains, parce qu'on est dans le creux de la vague, et qu'on vit des choses pas très agréables tous les jours, mais même le fait d'être une belle personne, c'est quelque chose que vous finissez par mettre en lumière, et ça encore, grâce à une personne farfelue, alors je ne peux même pas comprendre l'utilité des personnes farfelues, des fois, hein. Ici, pour certains, on nous parle, vous voyez, comme d'une relation karmique, alors là, en ce moment, on est dans une relation karmique, et c'est le genre de relation, tu sais, qui, ça me fait guérir, tu vois, comme de tous mes vieux travers, de toutes mes blessures, de tout ce que j'avais, de tout ce que j'ai voulu occulter, hein, tu vois, à un moment donné de ma vie, on nous dit que c'est quelque chose qui va secouer, ou qui va continuer à secouer, parce que pour moi, on a encore le karmique, c'est quelque chose, pour moi, qui peut déjà secouer, mais j'ai vraiment cette sensation, tu vois, que c'est une personne qui vient nous préparer, ou nous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus profond. Donc c'est vrai que cette personne-ci, bon, elle n'est pas oufissime, parce que, voilà, elle n'a pas forcément envie de construire quelque chose de stable, mais c'est vrai que celle qu'il y a après, c'est pas du tout la même. Donc tu peux être tranquille par rapport à la suite de ta vie sentimentale, même si aujourd'hui, tu ne te sens pas prêt ou prête, mais tu dois savoir, entre guillemets, que cette personne-ci, avec qui t'as vécu cette relation karmique, on a l'impression que ça a tellement secoué que ça me pousse à tout guérir. Non, ça me pousse à m'occuper, tu vois, de tout ce que j'avais laissé de côté, de tout ce que j'ai refusé de voir aussi, à un moment donné de ma vie, et ça, entre guillemets, ça va t'apporter, tu sais, un espèce d'apaisement de fou, mais c'est aussi quelque chose, et c'est cette partie-là que j'aime, c'est que ça te prépare à quelque chose de beaucoup mieux derrière, et tu ne seras pas déçu du voyage, en gros, c'est ce qu'on veut nous faire comprendre, tu vois. Ici, pour certains, bon, on a été blessé, tu vois, par une personne, pour moi, c'est la personne avec laquelle vous êtes en relation, et ça fait un petit moment, vous voyez, que ce genre de situation, tu sais, ça se reproduit. Voilà, tu m'as blessé une première fois à la période du printemps, on passe les détails de ce qui t'a blessé. Elle s'est excusée, elle a recommencé. Elle t'a blessée, elle s'est excusée, elle a recommencé, et on nous montre, en réalité, tu vois, que c'est le genre de dynamique, on est en train de se demander, est-ce que nous-mêmes, tu vois, est-ce que pour nous, la relation, elle n'est pas en train de devenir un peu malsaine ? Est-ce qu'on ne devrait pas, tout simplement, tu vois, comme se détacher de l'autre, partir vers quelque chose, tu vois, de totalement nouveau, donc se donner une chance de se reconstruire ailleurs ? Ça, c'est une possibilité. Je veux vraiment que tu fasses le choix, tu vois, ben, il faut que tu sois face à ta propre personne, entre guillemets, pour faire des choses, mais bon, je n'ai pas peur de toi, parce qu'on voit déjà, tu vois, comme le chemin se dessiner pour toi, ou la voie, entre guillemets, tu sais, s'ouvrir sous tes pieds, enfin, sous tes pieds devant toi, on va dire ça comme ça, et du coup, tu prendras, tu vois, la bonne décision et au bon moment, surtout, tu vois, on n'est pas dans la précipitation, on ne fait pas des choses juste pour faire, on ne met pas des choses, j'ai envie de dire, sur un coup de tête. Ici, tu es genre de personne, tu sais te poser les bonnes questions, mais tu sais voir, entre guillemets, si toi aussi, tu as une part, tu vois, d'implication dans la situation pour que tu puisses la rétablir. Moi, je ne m'inquiète pas pour vous, vous êtes des personnes, vous voyez, vous avez la tête sur les épaules. Pour d'autres, ici, on est dans une relation, vous voyez, dite un peu éphémère avec une personne, c'est le genre de situation où un coup on communique, un coup on communique pas, un coup on est bien, un coup on n'est pas bien, un coup on peut avancer, un coup on ne peut pas avancer, et au final, c'est le genre de situation où on se rend compte que c'est soit on doit guérir, soit éventuellement, tu sais, on doit guérir, tu vois, parce qu'on réalise que l'autre peut tourner en rond dans sa vie et que son instabilité rejaillit sur nous et nous fait nous-mêmes tourner en rond, tu vois, dans notre vie. Et c'est le genre de situation qui ne nous aide pas à obtenir ce qu'on désire au fond. Ça veut dire que moi, je veux le calme, je veux la paix, je veux me construire, tu vois, une relation stable, et là, je réalise que j'ai donné trop de temps ou j'ai accordé trop de temps ou trop d'énergie à cette personne pour qu'elle puisse, au final, tu sais, se montrer totalement indifférente ou ne pas forcément faire d'efforts, tu sais, pour que la situation puisse avancer. Ici, on sent que vous êtes en train de reprendre les choses en main petit à petit. On ne va pas dire, tu vois, que tout se règle d'un coup d'un seul et puis voilà, en une seule fois. Pour moi, dans le reste de ta vie, oui, ça avance plutôt rapidement et ça continuera à avancer plutôt rapidement donc il faut d'accrocher. Mais dans le sentimental, pour moi, il y a un temps de réflexion et un temps d'analyse à avoir dans tes relations puisque comme on disait tout à l'heure, il y a des choses à identifier mais il y a tellement de choses à identifier, tu vois, dans tes relations et ce dans tes relations de manière générale, famille, amitié, enfant et amour que toi-même, tu serais étonné de voir, tu vois, tout ce qu'on peut voir, j'ai envie de dire, dans une situation. Ouais, tout ce qu'une seule situation, pour moi, oui, une seule relation peut nous apporter. C'est vraiment ça. On va prendre un petit message avant de terminer, on a choisissé la paix et on a médité. Donc, on parle vraiment, pour moi, de situations, vous voyez, pour certains où reste sur ta fréquence. Non, vraiment, reste sur ta fréquence, ne change pas, continue à avancer comme tu le fais puisque j'ai vraiment cette sensation que plus vous êtes proche de votre propre personne, plus il est facile pour vous de lâcher prise, donc plus il est facile pour vous de réceptionner les messages de l'au-delà, donc éventuellement d'évoluer et de grandir au niveau spirituel. Donc, c'est le combo parfait. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine.